C'est votre jour de chance parce que la femme de ménage prend sa retraite. Ah oui, c'est ce qu'elle m'a dit et c'est pour ça que je leur ai demandé s'ils avaient déjà trouvé une remplaçante. Bah écoutez, vous allez me remplir ce formulaire, vous notez vos disponibilités, numéro de téléphone et le service des ressources humaines se chargera de vous contacter. Parfait, merci. Et vous pouvez me prêter votre stylo s'il vous plaît, je vous le rends tout de suite. C'est bien compris. Oui, monsieur. Je suis innocent. Je n'ai rien fait, relâchez-moi. Ça, on va vite le savoir, monsieur le principal, mais pour votre sécurité, nous allons vous garder menotté. Faites-le reculer. Nous avons le couple, lieutenant. Vous me les envoyez immédiatement. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous voulez nous voir ? Vous connaissez cet homme là-bas ? Oui, c'est le principal du bahut. Autre chose à ajouter ? Euh... Il est très exigeant avec nos résultats. Cocaïne ? Cocaïne ? De la cocaïne ? Eh bien, je crois qu'on a tiré le gros lot, Castillo. C'est super. Je suis heureuse que ma mère et toi soyez reparties sur de nouvelles bases. Je n'arrive pas à le croire, franchement. Seigneur, on dirait un miracle. C'est vrai. Mais le plus surprenant et le plus étrange, c'est que tu aies voulu défendre Rwana. Qu'est-ce que tu mijotes, Carlota ? Moi ? Rien du tout. Je cherche simplement à être aimable avec elle. Arrête, je te connais, Carlota. Si tu veux te battre pour la bonne cause, cherche quelqu'un d'autre. Tu n'es pas stupide. Tu sais parfaitement que cette petite gamine est folle de ton mari. Raconte-moi. Raconte-moi ce qui se passe. Je pourrais t'aider comme d'habitude. Très bien, Dizirée. Tu as raison, il se passe un truc. J'ai découvert quelque chose de terrible. Le centre de fertilité a inséminé une autre jeune femme avec la semence de Mauricio. Quoi ? Comment mais... Et l'insémination a marché ? Oui. Oui, il y a une femme quelque part dans la rue qui porte l'enfant de Mauricio. Alors, monsieur le principal, qu'avez-vous à dire ? Je suis innocent, je ne savais pas qu'il y avait de la drogue dedans. Mais si Delas le savait, vous allez jouer au petit saint ? Qu'est-ce qui te prend, Rwana ? Tu racontes n'importe quoi. On n'a absolument rien à voir avec ce truc. C'est gros comme une maison, c'est écrit sur votre front. Alors là, tu vois, je crois que tu vas un peu trop loin. Enfin quoi, réfléchissez, on n'était même pas là quand ce camion est arrivé. Non, quand il est arrivé, non, mais avant, oui. Vous saviez qu'il allait arriver. Arrête, ne sois pas ridicule. Le seul qui était sur ces lieux, c'est cet homme que vous avez menotté. Le principal, ok ? Nous, on n'y est pour rien et on ne veut pas avoir de problème. Alors, monsieur le principal, vous allez parler ? Je vous jure que je n'ai rien à voir avec toute cette histoire. Et cette serviette, monsieur, elle est à vous ? Oui. Elle est à moi, pourquoi ? Et qu'y a-t-il dedans ? Des affaires de travail, fiches de paix, papiers, documents, tout ça. Rien d'important. Monsieur le principal, je crois que vous allez devoir vous mettre à table. Ah, je crois que cette fois, tu t'es planté, Rwana. Oui, là, je crois que c'est clair. Non, 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 une minute. Laisse-moi, Rwana. Cette histoire est loin d'être terminée. Mauricio va être père. Tu te rends compte qu'une femme est enceinte de lui et que ses possibilités d'être un jour papa sont... Ne sont pas mortes comme ils le croient, désirées. Il y a un enfant qui porte le sang de Mauricio, qui va venir au monde et c'est pour ça que j'ai peur. D'accord, une minute. La femme qu'ils ont inséminée par erreur, elle est au courant qu'elle a été inséminée avec la semence de Mauricio ? Non, non, elle ne le sait pas. Mais t'imagines si elle le découvre et qu'elle se pointe en révélant la vérité ? C'est pour ça que je dois agir rapidement. Je dois obtenir un enfant qui scellera Mauricio à notre mariage. Tu penses à l'enfant de Rwana ? Bien sûr. C'est pour ça que tu la traites aussi bien. Tu veux gagner sa faveur pour qu'elle te remette son bébé ? Oui, enfin, c'est Mauricio qui a proposé qu'on l'adopte. C'est plus facile de le convaincre qu'il adopte l'enfant de Rwana. Tu comprends ? Mais je dois me bouger rapidement avant qu'il ne change d'avis. Il faut que tu me crois, Rogelio. L'ombre n'a pas ordonné mon enlèvement. Vraiment ? Comment allez-vous, Raphaël ? Comment ça va, Mauricio ? Rogelio ? Apparemment, c'est le coup d'une personne qui veut me faire peur et qui, manifestement, a intérêt à ce que je renonce à ma candidature à la mairie. En effet, c'est la théorie que veut croire mon beau-fils. Mais pour ma part, je n'y crois pas. Je pense que lui comme moi, nous avons été victimes de ces trafiquants de drogue. Écoutez, messieurs, si je gagne la mairie, il est évident que je lutterai contre le trafic de drogue. Mais laissez-moi vous dire que j'ai reçu un coup de fil du cartel de l'ombre. Et ils m'ont certifié qu'ils n'avaient rien contre moi. Que la seule chose qui les intéresse, c'est d'être le cartel le plus puissant du pays. Quel culot, quand même. C'est incroyable. Cet argent ne m'appartient pas. Ils m'ont tendu un piège. Monsieur le principal, tout semble indiquer que vous êtes le cerveau d'une opération de trafic de drogue ici au lycée. Les preuves sont accablantes. Il va vous falloir un peu plus que de la colère pour sortir de cette embrouille. C'est un piège, je vous le jure. Je n'avais pas cet argent dans ma serviette. D'accord, mais c'est bien la vôtre, non ? Évidemment. Pardon ? Ben oui, c'est ma serviette. Je m'en sers chaque jour. Elle est pleine de documents, de papiers, d'examens, mais jamais de liasses de billets. Lieutenant, quelqu'un a placé cet argent dedans. Je vous jure que ce n'est pas moi. Regardez, j'ai même reçu des coups et tout. Vous ne voyez pas que c'est un menteur ? Que savez-vous exactement ? Je me tue à vous le dire, ils sont impliqués là-dedans, ça crève les yeux. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Euh... J'en sais rien. Je ne sais pas, Pirna. Je ne veux contrarier personne. Peut-être que cet atelier n'est pas la meilleure idée. Ne t'inquiète pas, tu ne contrarieras personne, Nico. Ici, tu ne feras de tort à personne. La seule chose que tu as à faire, mon garçon, c'est de trouver un endroit... Pour planquer la marchandise. Un endroit dans lequel nous serons absolument sûrs que... Manolo ne viendra pas fourrer ses petites pattes. Et c'est tout. Et tu crois que personne ne s'en rendra compte ? Personne. Je n'en sais rien, je dois y réfléchir. Oui, je dois y réfléchir. Tu prends ton temps, ok ? Prends tout ton temps, réfléchis bien. Et quand ta réponse sera prête, t'auras qu'à venir me trouver. On fait comme ça ? On fait comme ça. D'accord. Prends ton temps, mon garçon. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu as su qu'une autre femme était enceinte de Mauricio. Parce qu'il y a une infirmière au centre de fertilité qui a appelé pour le lui dire, mais c'est moi qui ai pris la communication. Cette femme était très angoissée, elle se sentait coupable et voulait tout avouer à Mauricio. L'erreur qu'ils ont commise à la clinique ? C'est ça. Cette femme était chargée d'assister l'insémination de Rosa Andrade, notre mère porteuse. Mais elle m'a raconté qu'ici c'était la confusion totale, qu'il y avait beaucoup trop de monde et notre médecin ne s'est pas présenté. Oui, tu m'as raconté qu'il avait confié le cas à un collègue. C'est ça. Mais ce jour-là, ils ont tous les deux confondu les dossiers. Ils ont inséminé notre jeune femme par erreur. Quand ils s'en sont rendus compte, ils ont pris un autre échantillon, ils ont inséminé Rosa Andrade et ils se sont retrouvés avec deux femmes enceintes de Mauricio. Mon Dieu, mais Carlotta, c'est gravissime, non ? Pour une telle négligence, le médecin et l'infirmière pourraient finir en prison. Je le sais, Désirée, et je me suis servi de ça pour la convaincre de ne pas révéler la vérité. De plus encore, je lui ai donné beaucoup d'argent pour qu'elle se taise. Énormément d'argent pour qu'elle disparaisse de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada